La suite de notre carnet de campagne, victoire, ça s'organise dur du côté d'Éric Zemmour. Oui Laurence, cette visite d'Éric Zemmour à Ajaccio a été marquée par quelques tensions. Des manifestants ont protesté contre sa venue, des militants de la CGT, des nationalistes, des antifas. Pas de quoi perturber le polémiste dont les rencontres avec les français ressemblent désormais à de vrais meetings, debout derrière un pupitre et défendant ses idées. La nation, c'est une idée grandiose, l'âme d'un peuple, l'expression de son existence. Ce n'est pas un bout de papier offert aux premiers venus qui a coché les bonnes cases dans un formulaire. Ce week-end, Éric Zemmour a été la cible d'attaque de la part de Fabien Roussel, candidat du parti communiste qui propose d'interdire à une personne condamnée pour racisme de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Le polémiste lui a répondu à la mi-journée sur Sud Radio. Je rappellerai simplement à monsieur Roussel que sur l'immigration, je parle exactement au mot près comme son prédécesseur lointain, monsieur Georges Marchais, qui en 1980 disait « il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». Éric Zemmour avance également dans la construction de son parti. Dans le viseur, il n'a pas que la présidentielle, il a aussi les élections législatives, avec un objectif, faire l'union des droites. Le polémiste veut avoir des candidats à la députation issue pour un tiers de LR, pour un tiers du Rassemblement national et pour un tiers de nouveaux profils. Avec cette structuration, il fait passer un message, il faudra compter sur lui durablement sur la scène politique, mais la tâche s'annonce ardue. Victor Chabert pour les carnets de campagne, Louis Hauss-Alter, un parti, des candidats aux législatives, c'est la naissance d'un mouvement politique ? Ce qui est sûr, c'est que Zemmour a la volonté de s'inscrire dans la vie politique et qu'au-delà d'une présidentielle, c'était un peu d'ailleurs la volonté de Macron avant qu'il soit élu par surprise en 2017. Et Zemmour s'est aidé en voyant certains de ses proches qui s'inquiétaient en disant « mais tu vas arrêter ta carrière professionnelle, tes collaborations avec des médias, tu n'auras plus de revenus », il disait « pas grave, de toute façon je veux devenir homme politique », c'est comme ça, c'est apparemment ce qu'il disait cet été à ses proches. Donc les informations sur un parti, ce qu'on appelle mouvement, parti, structure, de toute façon il faut une structure pour être candidat, il faut une structure ne serait-ce que pour enganger des financements parce que tout cela est très contrôlé, et puis il faut, oui en partie, disons le mot, même si c'est ringard, même si c'est vieux jeu, c'est ancien monde, il faut quand même un parti pour représenter des candidats, avoir une étiquette, les financer, les aider, et surtout toucher l'argent qui va avec. Parce que si Zemmour veut faire ça aussi, je ne pense pas lui prêter des intentions malveillantes en disant ça, c'est que c'est le score aux élections législatives qui conditionne le financement de la vie politique en France, et uniquement ça. Ce qui d'ailleurs pose problème quand de plus en plus les électeurs se mettent à ne pas participer aux élections législatives, ce qui était le cas en 2017. Donc présenter des candidats aux législatives, c'est s'assurer d'une manne financière qui est fonction du score évidemment, mais c'est demander, c'est aller au guichet du financement de la vie politique et demander un financement pour 5 ans, pour le prochain quinquennat, que Zemmour arrive au bout de son aventure présidentielle ou non. Donc ça montre que, et ça confirme ce qu'il disait cet été à ses confidents, qu'il veut de toute évidence au moins avoir un mouvement, créer quelque chose qui s'inscrira et qui sera financé pour peser sur la vie politique dans le quinquennat 2022-2027. Éric Zemmour, un candidat ou un homme politique comme les autres, on continue en débat dans un instant dans Punchline sur Europe 1. A tout de suite. Et dans Punchline, on débat avec Bruno Jeudy, Isabelle Saporta, Louis Aosalter et Pierre Lissiat de la politique. Zemmour, un homme politique comme les autres, Bruno Jeudy ou pas ? Non, pas un homme politique comme les autres. C'est un homme politique qui est devenu fraîchement politique, qui était journaliste, polémiste, qui n'est pas encore candidat à la présidentielle, qui secoue le cocotier à sa façon, avec son style, peu de propositions, beaucoup de constats, de provocations et même d'outrances. Mais aujourd'hui, il y a une ambiance à écouter, un discours radical, on l'a vu un peu pendant la primaire des écologistes, on le voit aujourd'hui avec Éric Zemmour, les Français adorent ses pré-présidentiels où il peut se dire n'importe quoi, on verra ce qu'il en est en janvier-février. Janvier-février, c'est la deuxième phase de la présidentielle, c'est toujours pareil. Donc voilà, est-ce qu'Éric Zemmour, c'est quelque chose qui passe l'hiver où il y a ce même intérêt, des chaînes info, des réseaux sociaux, c'est le petit monde qui se regarde dans l'ombril et qui est tout content ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer et qui va surprendre dans la deuxième partie de la présidentielle ? On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène qui correspond aussi à ce qu'on a connu dans ce quinquennat, les crises, ce débat aujourd'hui où aujourd'hui il n'y a plus de place pour la modération, il faut être tout de suite dans l'hyper oui, dans l'hyper non, mais surtout pas dans le milieu, ça ne marche plus. Et finalement, ce n'est pas du tout sous la campagne de 2017. Emmanuel Macron ne s'était pas imposé avec un discours qui était basé sur l'hystérie. Il était plutôt sur une forme de populisme light, mais qui n'était pas un discours... C'était le dégagisme des CSP+, enfin rappelle-toi, il nous a quand même fait la campagne sur la fin de l'État profond, se réappropriant même des termes qui étaient plutôt ceux du Rassemblement National jusque-là, en train de dire que les technocrates s'étaient terminés, que les technocrates s'étaient terminés, enfin révolution, c'était ça, les technocrates s'étaient terminés, que lui, on allait voir ce qu'on allait voir, la rénovation de l'État, en fait, on n'a jamais vu un État aussi enquisté que sous Macron, mais en tout cas, il nous avait vendu du rêve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà du dégagisme. Je veux dire, voter Macron, c'était le dégagisme des CSP+, mais c'était déjà du dégagisme. qui s'étaient dégagés celui d'avant d'être candidat. mais où ça le verre ? Donc, je suis d'accord avec cette démarche de Macron qui a marché, mais il n'était pas dans la provocation, il ne portait pas un discours si radical que ça sur le fond. Il y avait quand même l'ancien monde de nouveau monde, il y avait une petite structure promise. C'est une façon de théoriser la supposée nouveauté que représentait cet inspecteur des finances énarque passé par des ministères et par l'Élysée. Donc, la supposée nouveauté qu'il représentait, il fallait bien qu'il la mette en mots, qu'il la théorise et qu'il donne quelques mesures choc telles que la suppression de la taxe d'habitation. Mais sur Zemmour, il a à la fois une démarche similaire dans la forme et je pense que les deux ont intégré déjà la mort des partis politiques en tout cas comme vecteur de la bataille des idées et comme vecteur de la construction d'un candidat et le fait que dans un monde où les frontières se brouillent entre politiques, polémistes, éditorialistes, etc., et bien oui, un candidat présidentiel peut naître comme ça sur la caisse de résonance qu'il rencontre à travers ses propos et puis l'écho qu'il rencontre aussi en touchant des sujets de société. Je pense que c'est aussi le cas de Zemmour. Non mais pardonnez-moi sur les frontières se brouillent. Moi, le vrai problème qu'on... Parce que vous avez raison, le petit monde qui se regarde le nombril, on se le regarde et on est un peu flippé, c'est que Zemmour, c'est un excellent orateur. Donc c'est pas une question de porosité, c'est qu'une question c'est qu'on avait oublié en fait qu'il y avait des hommes politiques qui étaient capables de prendre la parole et de nous emmener. Au fond, il y a Mélenchon qui le fait très bien et il y a Zemmour. Il le fait moins bien en ce moment. À la troisième campagne, ça commence à être un peu... Ça patille un peu mais c'était un grand orateur. Ah oui, ça reste un grand orateur. Et ça en est encore. Et on a avec Zemmour, au fond, pardon, mais c'est vrai qu'il emmène le peuple de droite et d'extrême droite avec des références historiques, plus ou moins frelatées, OK, avec au fond une connaissance de l'histoire, avec des grands discours, avec un narratif qui est puissant. Oui, mais il a un narratif puissant. En face de lui, effectivement, il n'y a pas de narratif puissant. Ni avec Bertrand, ni avec Pécresse, ni même avec la gauche, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas d'explication du monde, de vision, je suis d'accord. Non, il n'y a pas de vision. Je suis d'accord. Et alors même, je vais vous dire encore pire, je trouve que la vision de la gauche aujourd'hui n'est que défensive par rapport à celle de l'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez du racisme et en face une espèce d'antiracisme complètement délirant qui ne rassure pas du tout les Français. Vous avez un patriarcat infernal du côté Zemmour et de l'autre côté une espèce de gender qui ne rassure pas du tout les Français non plus. Donc en fait, ils ne sont qu'en défensif par rapport au narratif de l'extrême droite. Je trouve ça dramatique en fait. C'est-à-dire, Licia ? Ce qui est sûr, c'est que Macron a créé un précédent, c'est qu'il a fait la démonstration qu'on pouvait être élu président de la République sans parti, sans idée et un peu tout seul au fond. Sans programme. Sans programme. Non mais là, ce n'est pas lui faire offense que de dire qu'en 2017, pardonnez-moi, mais on ne savait pas ce que pensait Macron. C'est bien aussi toutes les raisons des crises successives sociales qui se sont passées. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un président de la République placé à l'Élysée sans savoir véritablement ce qu'il pensait sur les retraites, sur le service public, sur plein de choses. Sur le pouvoir d'achat, sur le travail, on ne savait pas ce que pensait Macron. On savait qu'il n'allait pas faire la retraite à 64 ans par exemple. Sur le régalien... D'ailleurs, il a tenu une promesse et il ne l'a pas faite. Il a quand même présenté la réforme des retraites comme étant la réforme emblématique de son quinquennat. Vous l'avez comprise, la réforme des retraites ? Non, mais c'est ce qu'il voulait faire. Trois ans de discussion et Delvoye qui finit en calminé dans les champs de l'angé. Je lui dis, il y a deux réformes emblématiques qu'il avait présentées en début de quinquennat comme étant les deux réformes qu'il ferait de façon certaine et qui marqueraient l'histoire de son quinquennat. Deux, c'est la réforme des retraites qui n'a pas été faite, qui a été repoussée maintenant après 2022. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont reculé avant même que la rue, que les Français descendent dans la rue. Il a eu le Covid malgré tout. Enfin, je veux dire, un massif. On ne peut pas faire parce que ça n'avait pas existé. Et la deuxième, on s'en souvient tellement plus que personne ne s'en rappelle, c'est la réforme institutionnelle. Qui est restée bloquée au Sénat. Il n'a pas la majorité des trois cinquièmes. Une réforme institutionnelle, ça peut passer par référendum, au pire. Donc bref, tout ça pour dire que Zemmour, finalement, il fait la même chose. Il voit le succès Macron en 2017. Il se dit, sur un malentendu, je peux revenir à la même chose. Et finalement, ce que Macron disait, avait théorisé le vieux monde, le nouveau monde, l'abolition, le mondialisme, le mondialisme heureux. Enfin, toute cette théorisation-là, Zemmour prend le contre-pied. Et il dit exactement l'inverse. Il dit, le retour au nouveau monde, finalement, c'était mieux avant. Il dit, la mondialisation débridée, on n'en veut pas, c'est retour aux frontières. Et quelque chose de très ferme, très outrancier sur les questions d'immigration, même économiques, etc. Et finalement, c'est exactement la même chose. Zemmour, Macron, sont les deux faces, j'allais dire, d'une même pièce. Alors, qui est d'accord avec ça ? Bonne journée. En théorie, évidemment, qu'on peut faire ce match et se dire qu'ils sont les deux faces d'une même pièce, d'une même façon de faire de la politique et d'une même façon de conquérir le pouvoir. Une fois qu'on a dit ça, d'abord, les attentes des Français ont changé entre 2017 et 2022. Quand j'entends Éric Zemmour dire, je crois à votre micro, Laurence, que le pouvoir d'achat, ce n'est pas du niveau d'un président, je me dis qu'Éric Zemmour fait fausse route parce que je crois que le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui, hélas, du niveau d'un président d'un quinquennat parce que dans un quinquennat, le président s'occupe de tout. C'est comme ça. Et si Éric Zemmour devient président de la République, il s'occupera de tout comme ses trois prédécesseurs. Donc c'est de son niveau et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il ferait. On ne sait pas ce qu'il ferait en matière d'écologie. Et l'autre grande attente des Français... Le nucléaire, c'est tout. Il n'a que ce mois-là à la goûte. Mais enfin bon, ça va peut-être être un peu court quand même. Il y a COP26, il y a les rapports du GIEC. Je sais qu'une bonne partie de son public était très sceptique sur le réchauffement climatique. Ben non, ce n'est pas le cas. Donc il y a des réalités maintenant. Et je pense que justement, on a trop vécu sur ces présidents qui nous font des grands récits et qui finalement, quand ils sont au pouvoir, ne sont pas dans le concret des difficultés des gens. Louis, peut-être un mot ? Et après Isabelle ? Oui, sur le match Zemmour-Macron. Je suis d'accord, mais je trouve que le match est encore plus complet. Enfin, la matrice du duel idéologique me semble plus complète que quand c'est Macron-Le Pen. Parce que Zemmour va quand même défendre un programme économique libéral. En cela, il ne va pas mécontenter le public qui vote pour Emmanuel Macron pour sa réforme du droit du travail, pour la réforme des retraites enterrées. Pardon ? Les acteurs économiques, les milieux économiques ne sont pas anti-migrationistes. C'est d'ailleurs toute sa contradiction. Je pense qu'il y aura une contradiction dans le programme de Zemmour entre un programme économique libéral. Il a mis de l'eau dans son migrateur et il a mis aussi de l'eau dans ce qu'il disait sur l'économie. Il était avant... Il n'avait une pollution pas révolutionnaire, mais il n'expliquait pas qu'après tout, sur l'économie, il fallait un programme de droite classique. Il veut rester dans l'euro, il veut rester dans l'Union Européenne. Ce n'est quand même pas ce qu'il a raconté pendant des années et des années. Marine Le Pen, elle, et elle a encore rappelé ce week-end d'ailleurs, insiste du coup énormément sur sa ligne sociale, sur la retraite à 60 ans, sur le pouvoir d'achat justement. Et là, il me semble que... Et sa sensibilité sociale. Exactement. C'est pour ça qu'elle tient parce qu'on voit bien que ce qui est le Rassemblement National aujourd'hui est coupé en deux. Éric Zemmour a siphonné la branche paternelle, c'est-à-dire ce front du Sud, voilà, très sensible au thème de l'immigration, sécurité, le racisme et tout ça. Et puis le front du Nord avec cette ligne sociale que Marine Le Pen incarne. Est-ce qu'il est capable de déborder sur cette ligne-là ? C'est une vraie question. C'est pas simple pour l'instant. Un dernier mot ? Moi, ce que je trouve très angoissant en fait, c'est qu'au fond, personne ne parle aujourd'hui aux classes populaires. On ne parle effectivement, Macron ne parle qu'au CSP+, et on a un dégagisme d'en haut. On a aujourd'hui Éric Zemmour qui se retrouve dans... à chercher un bouc émissaire. Donc effectivement, au fond, il répond à l'angoisse presque vivrière, enfin à l'angoisse de pouvoir d'achat des classes populaires en trouvant un bouc émissaire. Mais personne ne reprend la matrice qui, au fond, est la seule qui vaille de la lutte des classes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour recréer de l'emploi, pour réindustrialiser localement, pour faire en sorte que ce pays ait encore une fierté ou quand on s'en sorte avec le fruit de son travail. Et je suis très, très étonnée qu'on soit toujours à la recherche de boucs émissaires et finalement, de repenser un petit peu un plan de réindustrialisation à la française. Moi, c'est ça que j'attendrai en fait du futur président. Pour ça, il suffit de tendre un peu l'oreille. Vous allez voir qu'il y a des candidats qui y datent. Ainsi va la France. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline. On se retrouve demain à 18h. Tout de suite, c'est Mouloud Achaud pour son émission Vervaine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.